Qui est vraiment français dans ce pays ? Voyons voir. D'origine espagnole. D'origine espagnole. Napoléon Bonaparte d'origine italienne. Charles Aznavour d'origine arménienne, tout comme Yuri Jorkahef. Jean-Jacques Goldman est né d'un père polonais et d'une mère allemande. Pierre Cardin d'origine italienne. Petite pause. Si vous aimez nos productions, merci de liker, de mettre un commentaire gentil et de partager. On poursuit. Albert Camus fut d'origine espagnole. Johnny Hallyday d'origine belge. Henri Bergson, de père polonais et de mère anglaise. Edith Piaf fut de père italien et de mère marocaine. Émile Zola d'origine italienne. Éric Cantona d'origine espagnole. Marie Curie, prix Nobel pour la France, fut d'origine polonaise. Joséphine Baker, d'origine américaine. Stéphane Bern, d'origine polonaise. Pierre Savornian de Brazza, d'origine italienne. Cardinal Mazarin, d'origine italienne. Serge Gainsbourg, d'origine russe. Paul Pogba, d'origine guinéenne. M. Pokora, est d'origine polonaise. Pablo Picasso, d'origine espagnole. Léon Gambetta, d'origine italienne. Michel Platini, d'origine italienne. Jean Tigana fut d'origine malienne. Robert Schumann, d'origine allemande. Raymond Coppa, d'origine polonaise. Karim Benzema, d'origine algérienne. Nicolas Batoum est d'origine camerounaise. Basile Boli est d'origine ivoirienne. Robert Pires, d'origine portugaise. Est, ce qu'on continue? Victor Wembagnama, N'Golo Kanté, Thierry Henry, Léthuram, Ousmane Dambélé. Bref, la majorité des sportifs français d'hier et surtout d'aujourd'hui est, soit descendant africain ou simplement issu de l'immigration. Au final, qui est donc vraiment français? Merci de continuer à suivre nos productions sur JMTV+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada